Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne d'une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing spécial Noël. Comme vous savez, on est maintenant le 24 décembre et il y a eu un échange de cadeaux dans la communauté Boutou Québec. Et je remercie la personne qui m'a envoyé le paquet. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas vraiment d'idée de ce qu'il contient, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Puis je vous invite aussi à aller voir justement les vidéos des autres chaînes pour découvrir peut-être des nouvelles suggestions de lecture. Bon, Noël est très bientôt, mais sinon, il y a toujours la Saint-Vantin, Pâques ou... Si vous avez du temps de lire, vous pouvez aller à la bibliothèque pour découvrir des nouveaux auteurs qui passionnent justement notre communauté. Donc, je vous montre le paquet. Pour le moment, j'ai très hâte de... Moi, j'avais fait une suggestion de trois livres qui se trouvaient dans ma liste de trip. Et je devrais recevoir aussi un livre... Un livre usagé de la personne aussi. Donc, probablement, tu sais, en regardant les vidéos, on peut découvrir qu'est-ce que la personne aime. Donc, voilà. Donc, voici maintenant l'heure de t'offrir un livre que je possède et que j'ai beaucoup aimé. Il m'arrive à croire à plusieurs genres qui te plaisent. Feel good, romance, intrigue. Je croise les doigts pour qu'on ne possède pas déjà. Puis, j'espère aussi, parce que j'en ai beaucoup. Puis, je n'ai pas le temps de tout screen key. Donc, voilà. Ah, bien, déjà, non. C'est une auteure que j'ai déjà entendu parler, mais je n'ai pas le vu. C'est La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est une autrice française. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai juste lu son nom passé, mais je crois que ça va être un livre qui va quand-même m'intéresser. Elle écrit beaucoup de chiplettes. Donc, je crois que j'ai mis hâte de le lire. Bon, je les ouvre. Ah, c'est vrai que j'ai oublié, mais elle a nommé les cartes. Oh, les paquets, madame. Moi, j'ai juste pigé. Oups. Pourquoi ne pas commencer par la meilleure, soit un livre que tu souhaites recevoir? Je t'essaie d'avenir lequel il s'agit. Et pourquoi pas nous expliquer pourquoi tu désirais lire ce livre? Ok. Moi, je dis que c'est... Ben là, j'en ai à voir la grosseur. Je dirais, soit c'est Elsie de Catherine Franckert ou Shani de Naomi Fontaine. Je vais vous l'expliquer après. Ok. Ah, bon, et voilà. J'avais deux visitalistes. Ben, en fait, avant la grosseur, j'en avais deux qui avaient après cette grosseur-là. Ben, en fait, elle était invitée d'un an lors du dernier livre en personne... du salon du livre... du dernier salon du livre en personne de l'Outaouais. Puis, c'était quand même intriguée. Puis, à force d'avoir, justement, parlé des communautés autochtones, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de le découvrir un petit peu plus. Là, j'en ai lu un de Mario Jean, Cocoon. Puis, donc, voilà. Fait que ça va être mon deuxième qui va me permettre d'en savoir un petit peu plus sur cette communauté, sur ces communautés-là. Je vais vous donner un petit résumé. En fait, Naomi Fontaine écrit une longue lettre à son amie Shani, une jeune Québécoise venue dans sa communauté pour aider les Zinno. Elle convoque l'histoire sur juste les visages de la mère, du père et de la grand-mère. Elle en profite pour s'adresser à Petit-Ours, son fils. Les paysages de Ur-Ou-Azak, désolé si je prononce mal, des fils fragmentés radieux. Elle raconte le doute qui mine le cœur des colonisés, l'impossible combat d'être soi. Sunni, cette lettre fragile et tendre, dit « La force d'inventer l'avenir, la lumière de la vérité, la vie est un cercle où tout recommence. » Bon, donc j'ai très hâte de lire, puis je vais probablement vous en parler surtout. « Voici maintenant un petit article bien pratique pour quelqu'un comme toi qui aime l'écriture. Peut-être sera-t-il l'ébauche de ton futur roman. » Bon, bien, c'est sûr que c'est que mon futur roman, il est déjà dans mon ordinateur, mais peut-être un autre. De toute façon, j'ai « Oh! » Ah, puis ça va-tu bien? Un beau petit minou. Je tiens à vous annoncer que j'en ai adopté deux chats noirs récemment, qui s'appellent Simba et Pumba. C'est deux frères, qui viennent tout juste d'avoir trois ans. Je ne pouvais pas t'offrir le cadeau numéro 2 sans t'offrir celui-ci. Outre le côté logique de la chose, il y a un petit quelque chose qui les unit, je te laisse découvrir. J'ai comme l'impression que c'est un stylo en forme de chou, probablement. C'est sûr qu'on va pas en carnet de notes, si t'as rien pour écrire, faire pas grand-chou. Ah, ben oui. C'est ça que je vous disais. Le stylo, je me rappelle, c'est marqué « stylo chou», mais il est vraiment mignon. Ah, merci. Voilà. Ici. Ah, ben je pense que le 3, c'était probablement la vie. Maintenant que nous avons parlé d'écriture, passons à la lecture. C'est un article indispensable avec un petit quelque chose de particulier qui, j'espère, sera à te plaire. Donc, qu'est-ce qui est un article de lecture? D'habitude. D'habitude, c'est un signe. Ah, ben oui. Un marque-page peluche. Ah, pis moi, j'adore les signes. Ils sont... Tu sais, souvent, les signes en carton qui nous donnent des salons de livre, moi, j'ai peur facilement. Pis souvent, ils se client quand t'es promenée dans les autobus. C'est pas pratique. Mais celle-là, il est mignon. Bon, j'ai une préférence pour les chats, mais je dirais que les chiens sont... En deuxième marat, oui. Parce que oui, c'est très pratique. C'est possible d'aimer les chats et les chiens en même temps. Bon, et le petit dernier. Un tout petit peu de chose qui m'a fait penser à toi. Puisqu'on retrouve un intérêt pour toi et c'est toujours pratique en plus. Hum, j'ai comme l'impression que c'est du chocolat. Hum. Ah non, c'est des... C'est des aimants. Bon, j'ai pas de... J'ai pas mon propre réfrigérateur encore, mais... Je vais trouver un endroit particulier pour les garder. En attendant que j'ai un appart, je vais vous les montrer. Ils sont vraiment mignons. Donc, bien, je remercie la personne qui m'a offert tous ces merveilleux... Ces deux merveilleux livres, puis ces merveilleux articles que je vais utiliser avec grande attention. Parce que même si, peut-être, ce sera pas mon futur roman, j'écris quand même pas mal de poèmes. Donc, c'est sûr que je vais l'utiliser un jour ou l'autre. Puis le signe, c'est très apprécié. J'en ai jamais assez. C'est tellement facile de les perdre, malheureusement. Donc, puis je vous invite aussi à visiter les autres swaps de Noël. Puis, bien, je remercie aussi à la communauté Booktube d'avoir eu cette idée-là. Parce que c'était toujours plaisant de pas avoir une idée de ce que tu vas recevoir. Parce que, honnêtement, bon, j'avais donné trois choix de livres. Quand j'ai eu ma grandeur, bien, c'était quand même déjà diminu à deux. Mais je m'attendais pas. Je n'avais aucune idée au début de laquelle je vais recevoir. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à l'appuyant sur la petite cloche qu'on n'a rien marqué. Et le petit pouce si vous avez aimé ma vidéo. À la prochaine!